Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoulon Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir ajuster les accessoires de vos armes sur Modern Warfare 2. Alors pour ajuster vos armes il faudra aller dans Armes, dans la classe Armes, ensuite vous allez dans vos classes et là regardez par exemple sur ma STB556, mon arme est niveau max. Donc quand je vais dans Armerie, je peux ajuster les équipements que j'ai équipés tout simplement. Donc par exemple, si maintenant je vais sur une arme qui n'est pas niveau max, je ne pourrais pas ajuster ces équipements. Donc il faut absolument que l'arme en question soit niveau max pour pouvoir ajuster les accessoires. Donc là regardez, le fusil d'assaut STB556, donc la AUG, c'est une arme très très stable. Donc en réalité vous n'avez pas vraiment besoin de la rendre plus stable qu'elle ne l'est déjà. Donc moi ce que je vous conseille, après c'est que mon avis, vous ajustez vos équipements comme vous le voulez. Là c'est une classe que j'ai fait justement pour la vidéo, mais que je n'ai même pas encore testé. Moi je vous montre juste comment ça fonctionne. Mais voilà, comme c'est une classe d'armes qui a une stabilité qui est très très bien, et bien moi j'ai tout mis en contrôle, en maniement et en précision. Donc voilà, moi surtout ce qui m'intéresse c'est le maniement et la mobilité. Donc là ce que je vais faire, c'est que j'ai équipé les accessoires que vous voyez à l'écran pour augmenter le maniement. Et ce que je vais faire là maintenant, c'est ajuster chaque accessoire pour la rendre encore plus maniable et plus de mobilité. Donc là regardez, sur chaque accessoire, pas tous, parce que regardez le laser par exemple, on ne peut pas, sur ce laser là en tous les cas, on ne peut pas l'ajuster. Sur certains équipements, accessoires, on ne peut pas ajuster les accessoires, mais bon, voilà, vous le verrez bien par vous-même sur les accessoires que vous mettez. Donc là j'ai une, deux, trois, quatre accessoires que je peux ajuster. Donc là je vais les ajuster, donc regardez sur l'accessoire juste au-dessus, il est marqué ajuster. Vous cliquez dessus, et là soit vous allez prioriser la stabilisation du recul pour qu'elle soit encore plus précise. Mais bon, comme c'est une arme qui est déjà très précise de base, moi je vais préférer augmenter la visée accélérée, pour que quand j'arrive devant un ennemi, ça vise directement plus rapidement. Ensuite, en bas à droite, en bas de l'écran, il est marqué en bas à droite, contrôle de l'oscillation du viseur, donc ça c'est pour qu'elle soit encore plus précise, ou alors vous avez vitesse de marche en visant. Donc là c'est le maniement, la mobilité. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets tout en visée accélérée et tout en vitesse de marche en visant, pour que mon arme soit plus rapide et ma visée soit plus rapide. Après, vous n'êtes pas obligé de le mettre totalement au maximum. Vous pouvez faire genre, voilà, comme ceci. Voilà, vous mettez vraiment comme vous avez envie. Moi je mets tout au maximum, comme ça je suis tranquille. Après vous pouvez voir que, en bas à droite, par exemple là, si je vais plus sur la droite et plus vers le haut, vous pouvez voir que la précision augmente, mais la mobilité diminue. Si je fais l'inverse, non, c'est le maniement qui diminue. Donc là, si je fais l'inverse, vous allez voir que la précision va diminuer, mais le maniement va augmenter. Le maniement augmente très légèrement, donc je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Il y a la mobilité aussi qui a un tout petit peu bougé. Alors je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée de faire comme je le fais, mais voilà, après c'est à vous de trouver la technique ultime pour le faire, pour avoir une arme ultime. Donc ça, en fonction de votre gameplay, si vous trouvez que l'arme ne vise pas assez rapidement, vous mettez de la visée accélérée. Si vous trouvez que l'arme vise assez rapidement pour vous, mais qu'elle a un peu un trop grand recul quand vous tirez, là vous mettez la stabilisation du recul. Et là, en plein milieu, vous pouvez voir, quand je bouge la stabilisation du recul, le maniement diminue beaucoup, j'ai l'impression. Regardez la barre comme elle monte quand je descends. Et inversement, si je fais avec le contrôle du recul, là c'est pareil aussi, ça bouge. Donc voilà, vous pouvez vous référencer au graphique qui est au milieu. Alors ça, c'était pour le premier accessoire. Donc maintenant, je vais mettre ça sur le deuxième accessoire. C'est pareil, c'est parti, c'est parti. Donc ici, c'est porter des dégâts et recul faible. Alors moi, je vais mettre recul faible, parce que je vais plus la jouer au corps à corps, pas en distance, ça dépend aussi de la façon dont vous jouez. Si vous êtes un joueur agressif, et que vous allez au corps à corps, mettez le recul faible, parce que la portée des dégâts, c'est pour tirer de loin. Si vous ne tirez jamais de loin, ça ne sert à rien. Si maintenant, vous tirez de loin, vous faites l'inverse de ce que je fais. Donc stabilité du recul en bas, ou vitesse des balles. Franchement, vitesse des balles, c'est le feu. Plus vous tirez vite, plus vous infligez des dégâts. Donc moi, je vais mettre recul faible, vitesse des balles, parfait comme ceci. Ensuite, sur le prochain accessoire, je vais mettre stabilisation de recul, ou vitesse en marchant. Vitesse en marchant, visée accélérée, boum, comme ceci. Ensuite, je vais dans la crosse, et là, je mets visée accélérée, vitesse de marche en visant, parfait, pour augmenter ma rapidité. Et voilà, donc là, j'ai amélioré tous mes accessoires, je les ai tous ajustés. Et là, vous pouvez voir en bas à gauche, donc le maniement et la mobilité a augmenté. Le maniement a augmenté de ouf. La mobilité a augmenté d'un tout petit peu. Le contrôle de recul a à peine diminué de son truc par défaut, de son paramètre par défaut. Et les dégâts ont à peine diminué aussi de son paramètre par défaut. Donc les dégâts ont diminué parce qu'en fait, quand je vais tirer de loin, ça va faire moins de dégâts. Donc c'est pour ça, c'est sur l'ajustement des munitions, c'est pour ça que, ici, j'ai mis portée des dégâts au minimum, j'ai fait plus de recul faible. Après, je pourrais augmenter la portée des dégâts pour ne pas intervertir avec le paramètre dégâts. Donc là, regardez, il est de base, mais si je mets sur le recul faible, ben là, je perds des dégâts. Donc après, ça a testé, ça a testé, peut-être que je remettrai les dégâts normales. Mais voilà, ça a diminué un tout petit peu les dégâts, un tout petit peu le contrôle de recul. La portée a augmenté, la précision a augmenté de ouf. Et le maniement et la mobilité a augmenté de ouf. Donc là, je pense que cette arme, elle peut être très, 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 très efficace au corps à corps. Donc il faut savoir que c'est une AR qui fonctionne déjà au corps à corps à mi-distance et à longue distance. Ben là, je l'ai rendue encore plus performante en corps à corps. C'est pour ma part. Pour mon avis, je pense que je l'ai bien améliorée dans la vitesse de déplacement et dans les fights au corps à corps. Donc voilà comment vous allez pouvoir ajuster votre arme qui est une arme de fusil d'assaut, vous allez la rendre en PM, en pistolet mitrailleur. Ou inversement, si vous utilisez un pistolet mitrailleur, vous pouvez très bien la rendre en fusil d'assaut parce que les pistolets mitrailleurs sont très, 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 très forts en corps à corps. Mais si vous êtes un joueur corps à corps et moyenne distance, vous pouvez la performer, performer votre arme de corps à corps pour qu'elle soit bonne aussi en moyenne distance, voire même en longue distance. Donc c'est ça, tous les accessoires que vous allez pouvoir mettre et tous les ajustements que vous allez pouvoir ajuster vos accessoires sur ce jeu va permettre de rendre vos armes comme vous avez envie qu'elles soient. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté du mode de Modern Warfare 2 qui est super, super stylé, moi je trouve. Après, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans l'espace des commentaires. Mais moi, je trouve que c'est un super bon ajout et je suis très content et très satisfait qu'il l'ait mis. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. Toutes les armes sont personnalisables comme vous l'avez envie donc profitez-en un maximum. N'hésitez pas à me dire quelles armes vous utilisez dans l'espace des commentaires, quels ajustements vous avez fait, qu'est-ce que vous faites, les combos que vous faites avec vos armes, avec les accessoires et tout ça. N'hésitez pas à le dire en commentaire, ça pourrait aider la communauté mais moi-même, je regarderai, ça pourra m'intéresser parce que je ne suis pas encore un grand expert d'armes et j'aimerais bien m'améliorer. Donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires, ça peut m'intéresser et merci à tous ceux qui commentent tout simplement. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit et j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao ! Peace !